Bonsoir, bonsoir tous les camarades de la presse et bonsoir tous les camarades, tous les mauriciens et les mauriciennes qui viennent nous dans le réseau sur le plan international. Sa conférence de presse là pour l'union Maurice, un deuxième jalon. Le premier c'était la présentation des cinq femmes qui dans nos shadow cabinets et qui demain prennent les grandes responsabilités au sein de ça l'état qui nous a envie de créer. Le nouvel état. Donc à Zodin nous propose un changement profond qui nous en vient amener, qui poursens la vie du monde au quotidien parce qu'il y concerne l'eau et l'eau, il y concerne la sécurité, il y concerne le bien-être et il y concerne les institutions. Quand j'ai quitté le gouvernement, j'ai quitté le gouvernement parce que j'ai dit que ce régime là c'est un régime pourri et que toute l'institution est cadenassée avec l'exécutant, avec un système mafieux. Et quand j'ai quitté, j'ai quitté, j'ai dit qu'il y a deux missions. Une mission c'est mettre propre, un nouvel état, mettre propre. Deuxième qui m'ont dit dire, c'est amène à une nouvelle génération de jeunes et d'immuner avec l'expérience qui m'ont amène, qui m'ont prendre destin à ce pays-là, dans son armée. C'est la démission. Et à ce moment-là, j'ai dit, nous pourrons le mettre propre. Et quand nous disons mettre propre, il y a trois éléments. La drogue, deuxième, fraude et corruption, et troisième, c'est justice et vérité. Bonne institution, qui pourront être dépendants, qui pourront être compétents, et avec à leur tête, banjimoun, d'intégrité, qui pourront faire honneur au pays, et qui pourront agir dans l'intérêt du pays. Parce que nous pouvons faire un bilan à Zodi. Le bilan, il est clair. Je pouvons dire ce que nous, nous le faisons. Et c'est ça ma mission. C'est ça la mission de Ligno Maurice, avec l'équipe, avec le camarade Ramavalaïdan, avec toute l'équipe qui est là. Nous nous présentons donc, j'ai cinq dames la dernière fois, et à Zodi nous vous présente un camarade qui prenait de très lourdes responsabilités au sein de l'État. Et quand je dis comme ça, nous faisons l'équipe. Je peux dire que c'est l'alliance, que c'est le ticket, que c'est le position, que c'est le ministère, que c'est l'allocation de responsabilités. Quand nous, ça ne va pas poser. Parce que nous, nous sommes à tout prix présents à la population. Les peuples, nous les peuples, nous avons confiance dans nous. Qui nous sommes à l'équipe sérieuse, à l'équipe patriotique, qui compte dans ce pays-là, la cause ça. Qui, moi, nous démissionnons. La cause ça, qui nous prend un bâton pèlerin, nous n'allons pas tout dans Maurice, nous mettons strictures, nous avons tous mes camarades dans l'Union Maurice. Nous sommes à l'équipe qui est compétente. Et non pas des exécutants de la cuisine. Nous sommes à l'équipe qui est compétente. Et surtout, nous avons besoin de la ligne politique constante. C'est ça, l'Union Maurice. Nous avons une ligne politique constante. Nous connaissons quand nous pouvons aller. Nous avons une ligne droite. Et nous connaissons ce qu'il nous plaît. s'est présente, une alternative à sa population-là face à une situation qu'au pays-là, quand nous tous connaissons qu'au pays-là, était azotie. Nous, actions politiques, les claires, viennent la ligne droite. Ils viennent la ligne droite. Et nous, l'alliance, c'est vrai, nous avons une alliance, parce qu'il y en a beaucoup partis. Mais nous n'avons pas, jamais nous faire différence. Pour nous, nous, l'alliance, c'est nous, l'équipe. Et c'est une alliance, pour moi, qui n'a pas basé nos tickets, nos positions, nos tractations. C'est une alliance ferme. Et moi, je vis politique pendant longtemps dans beaucoup d'alliances avec quatre premiers ministres. Et moi, je ne peux pas dire, à ce que vous dites, qu'il y a une alliance qui est durée. C'est une alliance qui gouverne dans la sérénité, qui gouverne dans la stabilité et qui gouverne dans la confiance. Si il y a une confiance entre les leaders dans l'alliance, si il y a une confiance entre le premier ministre et les autres ministres, on ne peut pas durer, on ne peut pas amener sa stabilité, qui visait, pour régler tout le grand problème de nos pays. pour nous les clés. Régime, diagnate, bizin, allez. Moi, j'ai déjà dit ça en février 2021, quand on me quittait. Il y a presque trois ans maintenant. Régime, diagnate, bizin, allez. Les fines finissent le pays. Les fines pourrient le pays et les fines pourrient les institutions. Et les fines amènent un système de gouvernement mafieux. Pour vous dire un mot, Lola. Un système de gouvernement mafieux. Côte-fraude, corruption, là, ils plissent dans le gouvernement même, avec les fonds publics. Et laisse-moi mettre les clairs. Pour nous, Ram Goulam n'est pas une solution. Ram Goulam n'est pas une solution. On a dit ça plusieurs fois. Deuxième question ce que je suis content de dire, qui nous n'est qu'un apouguete qu'en 2014, qui fait les pèpes, quand ils gouvernent pendant dix ans, les pèpes indialis, allez. Je ne vais pas rentrer dans le pilon. Mais pour nous, Ram Goulam n'est pas la solution. Le pays mérite mieux. Le pays peut rôder un nouveau souffle, un nouveau cycle. Il y a un modèle dans le monde. Je ne vais pas quitter le gouvernement. Diagnac, parce qu'il faut dire le gouvernement pourri, pour mettre un autre gouvernement quand on connaît qui style, qui modèle, qui façon de faire le gouvernement là pour faire. Donc, Ram Goulam n'est pas une solution pour le pays. et pour nous, les tractations qui peuvent faire, les alliances qui peuvent faire, les tractations qui peuvent faire, l'alliance qui peuvent faire, pour nous, nous, nous l'alligne droite. C'est clair. Nous pouvons mettre nos candidats dans les vingt circonscriptions. Nous pouvons déjà un chat de cabinet, nous nous présentons les dames. Alors, je dis, nous présente quelqu'un qui va avoir une de l'autre responsabilité parce qu'il m'a voulu dire qui va une responsabilité qui peut. Nous prends la drogue. La drogue vient envahir tous nos pays. Il ne faut pas les rendre dans le détail. Il y a des histoires qui vous tendez, qui vous fait vous plaire, vous avez frissé. Deuxième quitteuse, non-co-économie, ça veut dire la monnaie, la drogue. Il finit infiltrer tous les secteurs de l'économie. Il finit infiltrer la classe politique. Nous, quand nous disons métro, ça veut dire nous, bizins finis avec la mafia. Bizins finis avec la mafia, nous avons le courage, en tout cas, moi, nous avons l'équipe le courage pour nettoyer ce pays-là. Si nous ne pas nettoyer ce pays-là de la drogue, c'est la drogue pour finir génération après génération. Fraude, corruption, résine diagnate, il y a un système mafieux de proc' humain, allocation de contrats. Et moi, aussi, justice et vérité, le cas de Kisnen, il y a un cas qui englobe tout, qui explique tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun cas dans le fond public. Et quand la mafia de la drogue et la mafia politique et la mafia des contrats, tout cela rentre en somme. Nous vivons un pays qui n'a pas explosé à n'importe qui moment. Et le modèle, c'est un modèle, un pays que nous déjà connaissons en Amérique latine. Alors, il faut que nous, quand nous disons de trop, c'est contre la mafia et la drogue, contre la mafia politique, contre dilapidation et qu'aucun fonds public. Nous disons que c'est une situation explosif. C'est une cause de la drogue, c'est une cause de la fraude de corruption. Alors, pour nous, nous ne pouvons réguler façon l'État fonctionner. A l'époque, depuis longtemps, le Premier ministre finit toujours le ministre de l'Intérieur, ce qu'il appelle le Home Office, le ministre de l'Intérieur en France, Home Secretary. Nous, nous pouvons faire un modèle à part. Nous pouvons créer un ministère de l'Intérieur. Un ministère de l'Intérieur pour combattre ces trois éléments mondiaux. La drogue, fraude, corruption et amène dans le pays l'eau et l'eau. Parce que c'est une l'eau et l'eau dans le pays. Nous trouvons que c'est une véritable catastrophe. Et pour nous, nous avons besoin de la police. Une de la police qui motivait Azadi, nous connaissons comme une frustration. Leur promotion, leur écritement, comme une politique qui nous rentre là. Nous avons besoin de la police compétente, une de la police motivée, nous avons besoin de la police qui est bien formée et bien payée. Nous avons travaillé là, nous avons besoin de la police comme mon collègue qui est là. Ça, c'est un système qui m'a dit fonctionner, qui mène à l'efficacité. Les PEP donc méritent mieux. Alors, c'est là que nous avons un ministère de l'Intérieur et maintenant, l'honneur et le plaisir de M. José Mora qui fait un travail beaucoup sur ce thème depuis longtemps. Au fait, il y a besoin de dire qu'au niveau du rassemblement mauricien, nous n'ont pas t'y réfléchi l'eau là. Mais quand nous venons de l'Union du PEP mauricien, nous avons d'être sa hommage là, nous avons trouvé qu'effectivement c'est une excellente idée et nous fais un travail pour faire l'événement encore plus solide. Ça veut dire qu'il y a un des gens qui sont accountable pour le Premier et le pays mais pour les gens et les gens c'est l'équipe qui répondent aux questions d'un parlement. Il y a une lourde responsabilité parce que toutes ces institutions comme les policiers de police, l'ADSU, l'ICARC, la FCC, tout ça là qui tombe sous la responsabilité du Premier ministre. Et nous, toutes ces institutions là, ce défi cas, nous n'est pas capable de prendre un seul exemple. Et là, je pose une question au Premier ministre de la drogue et là, à peu près 120 saisies, de grosses saisies de drogues depuis 2019. Ces trois sont les lacunes. L'enquête, quelques dizaines. Nous, nous nous finissons d'identifier qu'on attaque ce problème-là. Ressources. Et nous peut dire la police est à 12 000. Tu as l'alibou qui donne ce chiffre-là. L'ADSU est à 300. 300 ? 300 ? 300 ? 500 ? Nous, nous, on va multiplier le personnel de l'ADSU par 5. Bidze, la police, c'est 11 milliards. Bidze, la police, c'est 300. Bidze, la police, c'est 300. 300 millions. Nous, on va multiplier ça 300 millions par 5. ressources en hommes, en matériel et en technologie et les dernières méthodes pour combattre la narcoéconomie et la drogue. Nous, on va prendre un officier qui est bon, sélecté. Nous, on va voir les autres en Amérique latine, on va voir les autres aux États-Unis, former, guetter comment la drogue pour combattre la mafia là-bas. Ville Maurice, adapté-les à la réalité mauricienne. Après, nous faisons cause aussi de réhabilitation mais ça, nous propose-les. Alors, moi, j'ai donc le plaisir pour présenter Mme José Moura qui peut expliquer qui fait, quelle est la philosophie derrière la création d'un ministère de l'intérieur. C'est que, moi, je t'ai content de dire que nous, nous perlons vers un amendement profond de la Constitution. Nous proposons-le là bientôt. Mais la chose la plus importante c'est que le Premier ministre l'inome sans d'immoune, MBC, LADS ou FIU, partout l'inomé, avec nous, nous pouvons mettre en place une Constitutional Appointment Authority, l'île pour choisir la meilleure personne, la meilleure personne, dans le lieu de dire au nom du pays. Parce que tous sont une institution en disant au nom du pays. Les gars ne sont pas capables au service de la province. Ce n'est pas possible. Une institution ne sont pas capables au service d'un parti politique, ne sont pas capables au service d'un Premier ministre, puis aussi ne sont pas capables au service du MSN. mon palaisien, moi le MBC, bon. Mais une institution n'est pas capables au service d'un parti ou d'un Premier ministre, l'épisode au service du pays et l'épisode avant tout indépendant et compétent. Et comment me dire ça, les peuples-là méritent mieux qu'un gouvernement qui ne pourrit et une autre proposition qui ne dit pas mieux. Alors voilà ce que M. Namboudia a dit. Moi, si je vous donne une question, je vais vous poser pour répondre après. Mais là, je vais vous mettre José Mohor pour expliquer qui faire nous peut créer le ministère de l'Intérieur, comment il peut fonctionner et qui manière nous peut gagner la bataille contre la mafia et qui manière nous permet de ce pays-là propre. Et quand nous dire propre, c'est vraiment un pays qui peut faire honneur aux citoyens et qui nous connaît à ce moment-là avec fierté qu'il n'y a pas une plaque tournante de la drogue. Il n'y a pas un pays qui a un contrat qui a un contrat qui a un contrat qui a un contrat qui a un faussé qui a un procuré par bon et qui a un caspillage par million comme le rapport du directeur de l'audit qui a démontré. Alors, maître, à vous. Merci, Lando. Bon après-midi les journalistes, bon après-midi les internautes, mes chers concitoyens. Mon père de l'audit empli d'humilité devant la lourde responsabilité qui l'équipe Mignot-Maurice fait une place aux épaules et aussi reconnaissant de la confiance que mon équipe préfère. Je voulais faire un petit rappel avant qu'ils me rendent dans le vif du sujet. Je vous rappelle le 2 septembre 2023, l'année dernière, nous tu présentes nos 22. Mignot-Maurice tu présentes les 22 engagements et l'engagement numéro 1, c'était de créer un état nouveau et de léguer au pays une nouvelle génération de politiciens. Dans la première partie, la présentation de nos chers du cabinet, nous obtenions la preuve et aujourd'hui, deuxième partie, si m'espérez qu'ils soient satisfaits avec ce qu'ils ont le temps. Le 23 novembre, l'équipe Mignot-Maurice s'y confirme la responsabilité du dossier État de droit, drogue, anticorruption et mafia. Nous faisons beaucoup du monde, nous faisons discuter avec beaucoup stakeholders, nous faisons discuter entre nous-mêmes dans l'équipe Mignot-Maurice, différentes langues, différentes philosophies, différentes manières et aujourd'hui, le 5 avril 2024, l'objectif de sa présentation aujourd'hui, c'est de présenter les contours de sa ministère de l'Intérieur là. m'espérez dans l'autre occasion, dans l'autre forum, dans l'occasion pour rentrer dans les détails. Qui fait Mignot-Maurice Péoule-Médibout, sa ministère de l'Intérieur là, c'est qui nous voulez amener une rénovation de la République tout en respectant la Constitution. Parce que c'est déjà prévu dans la Constitution qui est le premier ministre qui n'a pas délégué à un autre ministre la responsabilité de la force policière, la section 71-3. C'est déjà prévu, nous ne pouvons pas faire aucune amende. Qui fait aussi, parce que je vous dis là, à l'Église, il y a trois problèmes d'amende. premier, c'est l'insécurité, deuxième, c'est l'insécurité, troisième, c'est l'insécurité. Pei, il y a un jour passé, quand il y a un crime, un vol, un attaque, un monde qui peut rentrer dans la case, peut aller au milieu avec le pré, peut aller à l'attaque, peut aller au cas, peut aller à l'attaque, etc. Pei, il y a un jour qui est passé. C'est une situation inédite, d'ailleurs, le premier ministre lui-même, lui finit avouer depuis 2015 qu'il a mafia puis n'a infiltré toutes les institutions du pays. Ça, c'est pas moi qui disais ça, c'est le premier ministre, la personne le mieux renseignée dans sa pays-là qui peut dire ça, donc, moi pensez du bonnet qui l'est décousé. Donc, sa situation inédite là, il nécessite un changement structurel pour qu'il nous capable de combattre sa insécurité grandissante qui peut régner dans le pays. Et après un demi-siècle d'indépendance, après un demi-siècle quand nous restons avec un système, le premier ministre c'est lui-même qui est le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, à l'heure qui m'a fait de la Corée du Nord, c'est deux seuls pays qui disent ça. Tous les autres pays, le ministre de l'Intérieur lit un département séparé du bureau du premier ministre. Donc, nous trouvons-nous un croisé de chemin et l'important à ce stade, surtout dans l'année électorale pour qu'ils soient capables de prendre une décision pour nous moderniser nos pays. Parce que la sécurité des citoyens et des biens c'est une responsabilité fondamentale de n'importe qui gouverneur. Donc, l'Union Maurice, un gouvernement l'Union Maurice pour proposer un système de sécurité nationale qui est en phase avec les nouveaux risques et menaces qui pèsent l'autre société. Je suis d'accord avec moi que la corruption, la fraude de la corruption n'atteint un niveau jamais qui n'existe dans l'histoire du pays. Et depuis 2014, il faut exagérer si je peux dire que le gouvernement MSM avec en tête le premier ministre Pravin Jagunat c'est un des ingénieurs de la corruption à Mauritius, la nouvelle corruption à Mauritius. est-ce que l'économie de la corruption est le principal obstacle à notre développement économique et social dans le pays parce que la corruption l'affecte les plus pauvres et les plus vulnérables en premier. L'affecte les plus pauvres et les plus vulnérables plus qu'ils affectent les riches. pas plus tard qu'il y a le soir dans la cité à Noushka un jeune qui peut rentrer dans l'agriculture il prend six mois pour gagner une forme d'application il prend sa forme d'application et il soumet sa forme d'application quatre ans après le ministère de la République il dit qu'il n'est pas une bonne forme d'application qu'il prend pour servir réavouiller l'autre application qu'il prend voilà un service public qui payait à grands frais et qui du monde n'est pas capable de gagner aucun service n'est pas capable de progresser n'est pas capable d'avancer qui s'en là aussi je suppose beaucoup ont entendu qu'il n'est pas payer la monétité après ça la monétité mais c'est la corruption pareil payer la monétité pour gagner un service public avec un gouvernement l'Union-Maurice ça pour une pratique du passé parce qu'à la fin du jour c'est les pauvres et les vulnérables qui payent plus qui sont plus perdants quand on a la faute et la corruption dans l'ampleur qui était aujourd'hui donc pour nous l'Union-Maurice la lutte contre la corruption il y a une manière efficace pour lutter contre la pauvreté un gouvernement l'Union-Maurice vous propose cinq cinq quitts premièrement un Freedom of Information app à la mauricienne qui nous finit drafté qui nous finit publié et moi profite de l'occasion pour remercier Vanjie Moon qui donne d'autres inputs d'autres idées d'autres contributions qui perfectionne ce texte là c'est un texte de loi qui finit pareil ready to go nos homework nous finit deuxièmement nous promène un Public Interest Disclosure Act c'est une loi qui pourrait permettre Vanjie Moon qui voulait faire une dénonciation dans l'intérêt public et prévoir un mécanisme comment il y a faire pour procéder sa bonne dénonciation on donne un exemple rapport logique le directeur de logique il fait ce travail il montrait qu'il y a malversation qu'il y a maladministration qu'il y a gaspillage mais rapport là sous-métoparlement il y a personne qui prend la suite des opérations d'ailleurs les mêmes lignières 67% les directeurs de logique finir noir sur blanc 67% des recommandations qui se fait l'année dernière sa gouvernement n'en a pas fumé sans pratique donc troisièmement nous vous amendes le Financial Crime Commission Act où nous retourne tous les pouvoirs de poursuite au directeur de poursuite publique il n'est pas question que le directeur général de l'FCC qui n'a pouvoir de poursuivre loge sorte provisoire etc. Troisièmement quatrièmement je crois le rapport directeur de l'audit nous pouvons le Ombudsman Act Ombudsman comme je me rappelle c'est un poste constitutionnel sous responsabilité les besoins enquêtés le tout maldon qui déroulait dans fonction publique mais malheureusement comme dans toutes les institutions aujourd'hui le directeur le Ombudsman ce n'est pas autre que Harry Gannou le frère du ministre Gannou et si vous vous avez ce annuel report la constitution prévoit qu'il y a un droit en sa propre motion de faire l'enquête mais il n'existe 48 cas que le Ombudsman il prend le livre pour lui faire une enquête et ce n'est pas une enquête bidon moi je ne peux pas dire donc nous pouvons le Ombudsman Act pour qu'il gagne le pouvoir pour enquêter le rapport de l'audit chaque année et lui soumettre ce rapport au bureau du TPP et au FCC et cinquièmement last but not least nous pouvons créer un accord spécial anticorruption avec un système de juge d'instruction parce qu'il n'est pas question que sa directrice générale de FCC là il est 20 jours en matin il est déjà comme ça il n'est pas question nous pouvons introduire le système de juge d'instruction alors ça la cour anticorruption là il est bien simple il est existé parce qu'il y a des financial crime division un dans la cour intermédiaire un dans la cour suprême tous les dépos et nous pouvons introduire ce système de juge d'instruction là pour nous le magistrat pour aussi être formé à l'étranger pour ne pas ouvrir ça la cour comme un bisain et toute action qui soit directaire de FCC c'est là pour prendre tout à rentre qu'il est pour rôder toutes les affaires qu'il est pour faire les bisains allent devant la cour anticorruption là pour les gains sur 40 pour les gains sur 60 pour les gains sur arrest pour les gains sur detention pour les gains ce qu'il y a envie de faire les bisains amènent reasonable suspicions devant la cour les bisains amènent prévues qui est là si les comptiers détention les bisains donnent ce raison qu'il fait les comptiers détention mais il n'est pas question que sa directrice générale de l'Udicac là s'il y a tout en considération qui ça n'a été considéré pour nommer à la tête de sa institution là pour faire comment il y a envie avec la loi qui existait avec un gouvernement ligno-maurice la moralisation de la vie publique pouvait être une réalité parce que c'est celle solution et dans l'autre c'est celle solution pour rétablir la confiance entre le peuple et le gouvernement deuxième menace qui pèse la sécurité nationale c'est le trafic de drogue on va dans le DSA parce que le trafic de drogue les alimente non seulement la toxicomanie et la criminalité mais les constitue aussi une menace importante pour la santé publique et la sécurité nationale la force policière il y a 12 753 membres là-dessous il y a 449 membres ça fait 3,5% de la force policière qui est affectée à là-dessous le budget de la police c'est 11,8 milliards de roupies par an il y a 329 millions de roupies qui est alloquée pour là-dessous et dans sa 329 millions de roupies là sur salaire sur laissance sur dépense tout avec le don 329 millions de roupies ça égale à 2,8% du budget de la force policière alors quand le premier ministre Pédiarouki la mafia finit à filtrer toutes les institutions du pays c'est vrai mais quand le Pédiarouki du pays casse les rêves la mafia c'est faux vous n'êtes pas vous capables de casse les rêves la mafia avec un budget de 2,8% de la force policière donc dans le 2,0% l'objectif c'est multiplier par 5 le budget multiplier par 5 le personnel d'un nouveau département d'un nouveau institution qui nous rappelle un Drug Enforcement Squad qui peut séparer de la force policière qu'il y a un officier de la mort et pour présent nos abords là un officier de la douane d'un officier National Coast Guard d'un officier FCC je tout précise de sa bourde là je t'ai dans un autre budget je t'ai dans un autre personnel et pour tackle sa problème de trafic la drogue qui fait nous biser augmenter de multiplier le personnel par 5 parce qu'il prendra une unité de sa DES là dans les 71 stations de la police à travers le pays qui fait nous biser multiplier par 5 avec le budget parce qu'il faut investir massivement dans la technologie ils sont capables de faire dépistage de la drogue sur place on the spot ou pas arrêter le monde deux mois trois mois pour envoyer ça à FSL après FSL l'amène son rapport de dire nous on n'a pas édité ça ou bien l'agrin chiant ça c'est pas possible c'était dit en place c'est là où il dit si vous pouvez arrêter ou bien on ne peut pas arrêter nous pour introduire le système de bracelet électronique c'est un affaire tellement simple posez-vous même la question qui fait ce qu'on dit tout ça on peut investir dans toute qualité pour aussi mais etc qui fait aucun gouvernement n'a pas fini d'introduire ce système de bracelet électronique on va prendre le détail aujourd'hui mais l'autre on va avoir expliqué tout ça et puis nous pourrons aussi l'introduction de Van Godi Camera parce que c'est ça l'unité des ES là il n'a pas pour quoi rentrer du monde de faire ce qu'il y a envie de manière qu'il y a envie de façon qu'il y a envie et finalement nous pourrons aussi la Police and Criminal Evidence Act pour encadrer l'opération pas juste des ES mais l'opération de la force policière en général et bien sûr nous pourrons investir dans le radar d'un écrit pour être capable d'améliorer le contrôle de nos banques de frontières et dans cette optique là c'est le NSS qui vous appelle à l'aide pour Gather Intelligence for Drug Trafficking au lieu à l'obé aux proposants politiques pour le NSS et la SMF qui pour travailler en binôme pour qu'elle peut amener salaguer la compte graphique la langue nous aussi pour amener un programme qui nous appelle de déjudiciarisation qui veut dire qui pour infraction mineure la police en collaboration avec les travailleurs sociaux en collaboration avec les ONG ils sont capables de deal avec les infractions mineures sans qu'ils amènent les enfants là sans qu'ils amènent les gens là pour une première infraction ou pour une infraction mineure amènent les autres devant l'arque vous ils sont dans ce programme là pour qu'ils sont capables comment un enfant comme un jeune il commence à prendre un semaine qui n'est pas bien 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 qu'ils sont capables de réussir à mener un drug et puis finalement nous pouvons aussi nous bizzins nous avons l'obligation pour agir sur la demande parce que là tous ces communes nous font le contrôle de supply de la drogue à cela nous devons aussi concentrer sur la demande et pour qu'ils nous capables surtout à cause à son fléau de la drogue synthétique là nous vous pouvez proposer la décriminalisation du cannabis récréatif, décriminalisation à la mauricienne. Parce que le contrôle de la demande est un élément essentiel dans toute stratégie de lutte contre le trafic de drogue. Et puis, cinquièmement, nous faisons renforcer la coopération régionale avec nos 20 camarades de La Réunion, avec nos 20 camarades de Malgache, et aussi internationale, c'est-à-dire dans l'océan Indien, quand ça peut sortir, quand ça peut venir, comment ça rentre dans le pays, qui système d'un PCV, nous pouvons à la pointe du combat contre le trafic de drogue. Avec un gouvernement, l'Union Maurice, Touban Barabas, ou Delia Le Barron. Finalement, troisième élément, qui est aussi important qu'il y ait deux autres, pour assurer la sécurité nationale, pour assurer la sécurité intérieure, c'est l'unité nationale. Il y a beaucoup de menaces sur l'unité nationale dans le pays. Nous faisons qu'il n'a pas sorti dans sa piège, qu'il continue de mettre nous dans une nation de tribus. Alors, chacun a la guerre pour ce tribut, chacun a la guerre pour ce clan, chacun a la guerre pour ce montagne. Nous faisons aussi dans sa piège-là, parce que nous, l'héritage commun, c'est la diversité. Nous, l'héritage commun, c'est que nos cultures, les différentes cultures, nos différentes langues, qui sont aussi dans les quatre coins de la terre. C'est ça, nous, l'héritage commun, et nous dévore pour protéger ça, et n'a pas lès, ban apprentis routiers, n'a pas lès, ban racistes, n'a pas lès, ban fanatiques, bin joué avec ça. Parce que sans l'unité nationale, n'a pena, la République de Maurice, sans l'unité nationale, n'a pena progrès, n'a pena la paix, dans le pays. Et pour gagner ça, l'unité nationale-là, nous faisons travail, focus, nous travaille, la cohésion sociale. Nous ne pas servir ça, nos inclusions-là, parce que quand nous disons inclusion, veut dire qu'il n'y a pas d'exclus, qu'il nous amène, nous inclut les autres. Ce n'est pas le cas. Pour nous, dans l'Union Maurice, ce n'est pas nos visions. Nos visions, c'est la cohésion sociale, parce qu'il est important qu'il nous tout vive bien ensemble. Pas seulement vivre ensemble, parce que nous vivons ensemble dans même la case, il nous va bien, mais nous faisons bien vivre ensemble. Donc, pour faire ça, nous faisons travailler pour le maintien et la cohésion des institutions du pays. Parce que c'est l'institution qui donne les services publics à la population et aux citoyens. Si cette institution n'a pas pu fonctionner, ou bien elle n'a pas du monde compétent à la tête, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il nous propose un constitutionnel apportement de la comité, parce que il ne faut pas les rendre dans un système de nomination politique qui n'existe, qui n'est pas d'indépendance, qui n'est pas d'une donnée qui n'est pas efficace. Donc, nos convictions, c'est que tous mauriciens, hommes, femmes, jeunes, aspirent à la paix et à la dignité. Et un gouvernement, l'Union Maurice, vous propose revoir le cadre légal et financier de trois éléphants blancs, Human Rights Commission, Economic Opportunities Commission et Independent Police Commission. Trois éléphants blancs qui, là, avec la nomine politique, payaient des fonds publics qui n'ont pas servi d'un an. Absolument. Alors, nous, l'Union Maurice, nous, l'Union Maurice, l'Union Nationale, est un véritable pilier de la politique de sécurité nationale pour qu'il nous prépare la nation mauricienne pour rentrer dans une nouvelle ère. Le monde change et nos vies incapables changent avec le monde. Mais seulement, changement, pas pour arriver si nous continuons voté par réflexe traditionnel, changement, n'a pas pour arriver. Nous, nous, l'Union Nationale, ne pas voter avec audacité, avec détermination et avec confiance. Et pour terminer, mes chers concitoyens, en ce 5 avril, Journée internationale de la conscience, j'en vais retourner à l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Fin de citation. Je vous remercie que Dieu vous bénisse et bénisse la République de Maurice. Bien. Alors, s'il y a des questions, je vais les répondre, bien sûr, sur l'actualité et surtout sur ce qu'on a dit parce qu'on aurait souhaité quand même que ce thème reste le thème principal de la conférence de presse. Mais l'actualité oblige, on sera là, moi-même et mes amis, pour répondre à toutes les questions. Est-ce que vous avez une question ? Oui, ça c'est une question qui existait seulement à Maurice, c'est que dans très peu de systèmes judiciaires, ils ont l'air pour Thierry et ils ont trop souvent un outil purement politique. Attention là qui fait un blanc, tient la photo, après ils sont restés pendant des années et des années, ils ne poussent cap ça. Quand ils causent Pace, au fait, c'est... C'est ça l'évidence. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas la corruption, ou probablement, ou probablement, du comité polémontaire, l'ONCAC, qu'est-ce que ça se peut évoluer institutionnellement ? Alors, c'est-à-dire que les institutions du comité, c'est-à-dire que c'est un peu... Premièrement, concernant l'ONCAC, le système de nomination qu'il nous y mettait à l'époque, avec la loi Collène des Vélos, en 2000, l'Ipane Marseille. C'était premier ministre, leader de l'opposition et président, l'Ipane Marseille. Le comité parlementaire, l'Ipane n'a aucun pouvoir, au fait. C'est l'Ipane Marseille. Nous nous posons une question, d'ailleurs, dans le Parlement. « Quel est le montant des emoluments du directeur ? » Mais, pas de réponse. Le premier ministre, pas de réponse. Donc, le comité parlementaire, finalement, l'Ipane Marseille, l'Ipane Marseille. Mais moi, je me dis, quand le leader de l'opposition dit, moi, comme ça, mais... Faire partie, être membre de ce comité-là, je me dis oui, parce que j'ai envie qu'il y ait l'Ipane Marseille. Mais là, ce que je m'apprends, c'est que ça a aussi payé scrap et qui, dans le Financial Crime Commission, Pouina a un comité parlementaire. Mais, comment on peut dire, là, le programme, le « check and balances » n'est pas là-bas. Parce que c'est uniquement une... Sa commission-là peine à sa pouvoir pour agir comme un « check and balance », pour une commission qui est aussi puissante à la tête de la lutte contre la folie et la corruption. – En rapport à la politique, M. Morin dit que, il y a un moment de l'opposition de la personne. Mais quelle serait la loi du public? – Alors, nous nous dire, nous nous dire. – Dans ça ? – Non, non, non. – Public accounts committee, ça c'est le parlement qui appelle un certain nombre de banes officiers, un certain nombre de banes responsables qui eximentent, qui fait, il n'arrive pas. Mais nous, nous pouvons n'être qu'une autre formule. Nous pouvons n'être qu'une formule que, Pouina, nous, nous l'aît. n'est pas capable, chaque année, en a des gaspillages de 8, 9, 10 milliards d'euros. Si nous disons qu'il n'y a pas de 25 milliards, 25%, sorry, 25%, nous disons déjà beaucoup. Alors nous, ce que nous pouvons faire, nous pouvons donner l'équipe dans chaque ministère pour justement dire à chaque ministère, mais cette année-là, il finit dans un gaspillage de tant de centaines de millions. Le directeur l'audit, il expliquait, parce qu'il m'en a l'air, il expliquait qu'il finit dans sa gaspillage-là. Là, nous mettons l'équipe là pour qu'il y ait l'année prochaine, sa gaspillage-là n'a pas répété. Et il y a une institution comme ça, un squad, dans chaque ministère, avec son objectif, c'est que ça ne se répète pas. C'est ça notre système. Public accounts committee pour faire ce système. Mais dans l'establishment même, il y a dans chaque ministère, une squad qui peut faire qu'il y ait une bonne gouvernance, l'accountability. Et sur le président du PRC, il y a une personne, il y a un cas qui est un peu fiché-fiché, il y a une enquête dedans ? Non, le problème pour nous, ce n'est pas une question de l'enquête. Oui, l'enquête qu'il n'a pas fait. Qu'a choisi un cas. Pour nous, c'est le système. Le système, il n'est pas possible qu'il y ait dans chaque ministère un gaspillage de cent mille, cent millions, dans un ministère de la santé, il y a un gaspillage d'à peu près un point qu'il y a un milliard. Mais il n'est pas possible. Il y a un squad là-bas pour dire qu'il y a ça. L'année prochaine, il n'y a pas qu'à répéter. Pour nous, il y a un peu comme ça. C'est-à-dire, dans le système même de l'establishment, de l'allocation et l'utilisation de banques de fonds publics, dans le sac Bidze, il y a un système qui, il y a un système pour que ça ne se répète pas l'année prochaine. Vous n'annoncez pas que la sonde de DES ressemble un peu à une DEA américaine et vous n'avez même quantité légale, même la force. Non, non. Les Bidze n'ont la force. Vous connaissez mon bouddhé, vous avez dit quelque chose. Pour nous, l'institution est importante parce qu'il y a une carte. Et pour un vingé, il y a un aveu terrible. L'India qui est la mafia vient filtrer toute mon institution. Moi, je dis à toute mon institution cadenasser et répondre à la cuisine. C'est ça que je dis à. Et en même temps, Azodi nous trouvés et je me connais qui, tous dans mon institution là, c'est une méthode mafieuse. Alors, ce qu'il nous peut dire à nous, c'est que l'institution est importante. Mais il faudrait que l'institution là est indépendante. Il faudrait être compétente. Et c'est ça qu'un premier ministre est incapable, un ministre est incapable de donner la possibilité que quelqu'un qui a la tête d'une institution l'y fonctionner. Pour ne pas quand même être un... commissaire de police qui est actif. Et tout le monde, bon, qui m'a dit à dire que moi, tous les grands matins quand il est joué un premier ministre, il dit à, boss, l'âge moi. Non, il y a un premier ministre qui déléguait en confiance. Mais il y a un énorme à l'institution qui fonctionnait, qui fonctionnait parce qu'il est compétent et il a la tête de cette même institution là où il y a un monde qui intègre et qui est capable de donner l'exemple. Donc, il y a un premier action que vous faites en fait, c'est la mise en place de sa comité constitutionnelle pour faire une nomination. C'est ce rapide dans tous les fameux 100 premiers jours ? Oui, parce que nous, nous ne disons qu'il y a un changement du jour au lendemain. L'autre, nous ne disons qu'il y a un changement qu'il vous fait dans 100 jours, enfin, 3 mois ou 6 mois. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante et moi, je peux dire un premier ministre de l'Union Maurice, moi, comme premier ministre, je peux accepter qu'il soit sans nomination qu'il y ait un premier ministre à faire à la tête de l'MBC, à la tête de l'ICAC, à la commission de police, tout ça, ma nomination là, ça, ma nomination là, faire dans la méritocratie. C'est ça qui s'appelle la BISA aujourd'hui. Ça se fait dans la méritocratie et qui est à la tête de toutes ces mêmes institutions là. Nous avons 10 millions et aujourd'hui, nous avons 10 millions exceptionnels, extraordinaires, qui compétents et non pas, aujourd'hui, qui résume du Jagnac peut faire quoi ? Il y a 4, 5, 10 millions et tout. Il y a 4, 5, 10 millions là. Tu vois, dans CWA, après, je vais aller dans les pots, l'autre, il y a des autres, il y a des autres, ils viennent dans les pots, après, il y a des autres, ils rentrent dans les autres, il y a des autres, il y a un petit groupe du monde parce qu'il y a de la confiance. Nous, nous l'est rétabli à la méritocratie et la délégation de pouvoir de tout le monde qui est à la tête de notre institution. Pourquoi ça, ce ministre, ce sera le numéro trop, je vais le refaire. Vous connaissez, ça fait un numéro là. Ça fait un numéro. Nous, voilà, pour nous, il n'y a pas une question de numéro. Je vais vous donner un exemple. Ravine Djangla, c'est l' numéro 4 dans le gouvernement des 1000-2005. Il y a des ministres de finances et ça, Paul Béranger, en tant que premier ministre, il peut dire qu'il est avec lui parce qu'il est le leader du MSM. Non, pour nous, l' numéro, on va aller faire l' numéro d'ailleurs. Pour nous, l' numéro, c'est la capacité de délivrer. Du moment qu'un premier ministre donne sa confiance à un ministre, il n'est plus le numéro. Écoute-moi bien ce qu'il m'a dit. Du moment qu'un premier ministre donne sa confiance à un ministre, il n'est plus le numéro. Il n'y a pas une kitchen, il n'y a pas une cuisine, il n'y a pas une allocation de responsabilité et ça, il n'y a pas un délivre pour le pays. C'est bon ? Très bien. Alors, nous vous faisons une conférence de presse pour annoncer le troisième volet de Shadow Cabinet qui est économie et finances. Parce que, face à la situation actuelle, quand on a un modèle qui perd le crash, nous faisons un nouveau thinking, un nouveau modèle de la gestion des finances et de l'économie de ce pays. Donc, nous avons une équipe de travail, donc nous prenons une troisième présentation qui vous fait probablement avant le 1er mai, l'équipe qui pour a la tête de l'économie et finances. Nous avons aussi annoncé là qu'il nous faut faire une autre conférence de presse concernant le 1er mai, nous pour à Rosil, place Édouard 7, et nous pour faire une conférence de presse pour annoncer le grand rassemblement du 1er mai, ce sera probablement dans la dernière semaine d'avril. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui et à très bientôt.